Bonjour et bienvenue à ce journal de 7h à la une de ces vendredi de 5. Le membre de BRICS passeront à 11 à janvier prochain. Décision prise lors du sommet qui s'est achevé hier à Johannesburg en Afrique du Sud. Un élargissement pour donner du souffle au groupe et changer les dynamiques internationales. Le premier ministre congolais Jean-Michel Samalou Koundé qui a porté la voix de l'RDC à ses travaux a vanté les atouts de son pays. Le détail au début de ce journal. Dans l'actualité également, un gigantesque chantier de construction d'un nouvel aéroport s'exécute dans la province du Lualaba. Sur les sites, les ouvriers font la cause contre la montre pour livrer l'ouvrage dans pratiquement 18 mois. Et le président du conseil d'administration de la régie des voies aériennes, Trifon Kinkimoulouma, était sur place pour se rendre compte de l'évolution des travaux. On y revient dans un instant. Et enfin, c'était le 24 février 2013. Dix ans déjà depuis que l'accord cadre pour la paix et la sécurité visant la paix de l'RDC a été signé par 11 pays de l'espace Grand Lac. Suite aux résultats faibles sur le terrain, cet accord est en pleine revisitation à Kinshasa. Travaux lancés par les coordonnateurs du mécanisme national des suivis. Voilà tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à vous sur une région à la radio télévision nationale congolaise. Je le dis à l'ouverture de ce journal D5. Le membre des BRICS passeront à 11 à janvier prochain. Décision prise lors du sommet qui s'est achevé hier à Johannesburg, en Afrique du Sud. Un élargissement pour donner du souffle au groupe et changer les dynamiques internationales. Le premier ministre congolais Jean-Michel Samalou Kondekengé, qui a porté la voix de l'RDC à ses travaux, a vanté les atouts de son pays. Patti Tondwango, bienvenue Loussala et Romain Mbouda pour le reportage. Le 15e sommet des BRICS a fermé ses portes ce jeudi 23 août 2023 à Johannesburg, en Afrique du Sud. Le premier ministre, chef du gouvernement Jean-Michel Samalou Kondekengé, qui a représenté les chefs de l'État, Félix-Antoine Tisséki de Chilombo, à ses forums économiques, a loué l'optimisme des cinq membres des BRICS à faire face aux problèmes qui touchent actuellement l'humanité. Jean-Michel Samalou Kondekengé a appelé les BRICS à capitaliser les atouts qui regorgent la République démocratique du Congo d'énormes potentialités nécessaires à la transformation énergétique et à la lutte contre l'échauffement climatique. De 80 millions d'hectares de terres arables utiles pour le développement des projets agricoles à la main d'oeuvre jeune, en passant par son écosystème et son potentiel photovolcaïque estimé à 70 000 MW, rien n'a été leçu au hasard par les chefs du gouvernement soucieux d'attirer les plus d'investisseurs en République démocratique du Congo. Donc nous partons de ce sommet satisfait d'avoir répondu à cette invitation et nous restons confiants qu'au regard de l'implication de tous les pays au niveau de ce sommet et de l'invitation que la République démocratique a faite, nous allons avoir des financements dans les prochains jours qui vont venir dans ces secteurs que nous avons énumé. Nous n'avons pas manqué d'évoquer la question sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo qui pour nous reste toujours la priorité des gens. Nécessaire à la transformation énergétique et à la lutte contre l'échauffement climatique faisant référence au thème même de ce 15e sommet, j'ai cité un partenariat pour une croissance mutuelle accélérée, un développement durable et un multilatéralisme inclusif. Au regard de toutes ces potentialités, Jean-Michel Samaloukonde Kienge a réaffirmé la position de la République démocratique du Congo comme pays solution au problème mondial. L'Argentine, l'Égypte, l'Éthiopie, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis viennent de largeur les rangs du bloc POPRIX. Leur adhésion prendra effet à partir du 1er janvier prochain. Et à Kienge, certains Congolais estiment que l'adhésion de la RDC à ces blocs sera bénéfique pour le pays car le POPRIX est une solution pour les nations africaines. Sandra Niangui a tendu le micro à Baudouin. Ébelie, un expert en la matière. Regardez. Le basculement de l'ordre mondial est quasi irréversible. Le 15e sommet de POPRIX en Afrique du Sud en fait une nouvelle démonstration. Sur les 40 pays qui désiraient rejoindre le bloc, seuls 6 ont été admis. L'Iran, l'Égypte, l'Éthiopie, l'Argentine, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis grossissent les rangs des BRICS. Le partenariat pour une croissance mutuellement accélérée, un développement durable et un multilatéralisme inclusif était le thème de ce sommet. A la quête d'un nouvel équilibre mondial, les représentants de 5 pays, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, ont évoqué à Jeunessebourg les questions économiques. La République démocratique du Congo, par le troussement de son premier ministre, a participé à ces travaux voulus historiques car ils visent à regrouper le pays du Sud pour établir un nouvel ordre mondial. Les Congolais ont donné leur avis sur cette perspective. On est aujourd'hui heureux d'avoir un décès dans la démarche de BRICS. La République démocratique du Congo a des apports importants dans le système BRICS qui s'installe. Parce que le BRICS, c'est quoi exactement ? C'est un groupe de pays qui revendique aujourd'hui la justice dans tout ce qui est finance internationale. Le monde, il est donc du devoir des nations d'écrire l'histoire ou d'en subir les conséquences, d'où les propositions. Nous pensons que c'est une idée géniale et il ne faut pas y aller en tournant. Il y a des fondements. Il faut que le dirigeant angolais puisse très rapidement mettre en place une structure, une sorte d'agence, une agence pour poser des gens qui pensent que le Congo a un apport important. Il faudra créer cette structure afin de faire le suivi. Ensemble, les BRICS pèsent 45% de la population de la planète, près du quart de sa richesse et les deux tiers de sa croissance. Selon les estimations, les BRICS seraient à l'origine de plus de 50% de la croissance économique mondiale au cours des dix années précédentes. Six entreprises congolaises sur neuf du secteur extractif sont en règle avec la norme ITE et la GECAMIN occupe la première place. Des chiffres livrés au cours d'un atelier organisé par l'ITE à Kinshasa, travaux qui ont officiellement fermé ses portes d'épuisir dans la capitale congolaise, comme nous dit Rikin Zuzuluya Mayawel. Au total, neuf entreprises du portefeuille de l'État à RDC sont du secteur extractif. Six d'entre elles s'alignent derrière la norme ITE qui exige la divulgation systématique des informations sur les contrats, voire les états financiers certifiés par leur commissaire au compte. Transparence oblige. Ce satisfait-ci exprimé donne à la GECAMIN la première place. Voilà en substance les résultats fournis à l'atelier des deux jours de l'initiative pour la transparence dans l'industrie extractive ITE RDC, clôturée le mercredi 23 août 2023 avec l'appui du projet d'amélioration du recouvrement des recettes et de la gestion des dépenses Banque mondiale RDC. Le point fort, c'est que les entreprises publiques du secteur extractif publient régulièrement les états financiers. Ça, c'est vraiment des points forts que nous saluons. Il y a pas mal d'informations que la nouvelle norme vient de suggérer, notamment en ce qui concerne la lutte contre la corruption, en ce qui concerne les impacts environnementaux et en ce qui concerne les empreintes carbone. Une entreprise comme la GECAMIN qui a pris le lit a déjà commencé à pédier les contrats qu'elle signe avec les partenaires, l'état de participation dans les entreprises extractives sur son site. Et nous avons noté que d'autres entreprises ont également emboîté les pas. Comme défi, trois entreprises publiques doivent rejoindre les réseaux, Internet, et installer des sites pour faciliter la publication de leurs informations. Premier poigne de mai, hier à Kinshasa, entre le premier président de la Cour des Comptes et les nouveaux directeurs généraux de la Direction Générale de Douane et Axis, ces derniers, a promis de transmettre à la Cour des Comptes en temps réel toutes les statistiques des activités réalisées au sein de son entreprise. La Direction Générale des Douanes et Axis étant un service public mobilisateur des recettes courantes de l'État, elle est soumise au contrôle de la Cour des Comptes qui est l'Institution supérieure de contrôle des finances publiques en République démocratique du Congo. Cette visite s'inscrit dans la consolidation des relations fonctionnelles normales entre les institutions publiques, notant aussi que la DGDA a le devoir de transmettre régulièrement à la Cour des Comptes les statistiques de ses activités. Au Directeur Général de conclure en disant que la culture du contrôle en tant que service public doit être un exercice normal et non un exercice exceptionnel. En tant que service public, nous sommes soumis au contrôle, n'est-ce pas, de la Cour des Comptes. Vous connaissez l'émission de la Cour des Comptes, n'est-ce pas, qui consiste, la Cour des Comptes dispose d'un pouvoir permanent et général de contrôle sur les finances publiques. Et il était normal que nous, en tant qu'administration fiscale, et donc dans le coordon de mobilisation des recettes notamment, que l'on puisse venir. Au cours de cet entretien, le premier président de la Cour des Comptes a rappelé succinctement les missions de la Cour des Comptes et remis officiellement au DG de la DGDA, un exemplaire de la loi organique numéro 18-024 du 13 novembre 2018, portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour des Comptes. Des questions liées à la rédivance qui doit percevoir le fonds de promotion culturelle FPC au menu des échanges aux installations du SESAC entre le président Christian Boussembe et la directrice générale du FPC Barbara Kanam. Il ressort de cette rencontre que des journées portes ouvertes seront organisées très prochainement au sein du FPC pour intensifier l'insensibilisation, comme nous dit Gaëtan Magalala. ...digne de son rang de directeur général du fonds de promotion culturelle avant, c'est à collage plutôt amical avec le président du conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Ces échanges entre la patronne du FPC Barbara Moutound Kanam et Christian Boussembe du SESAC paraissent plutôt conviviaux avant d'entrer dans le vif du sujet. En tête à tête, la presse est appelée à se retirer puisque la problématique au sujet de la rédivance ad valorem place ces deux personnalités autour d'une table pour deux solutions appropriées. Stratégie arrêtée, compromis trouvée, la directrice générale du fonds de promotion culturelle aura aussi droit à visiter les installations du SESAC face à la presse. Le président Christian Boussembe prononce ses premiers mots. Les médias qui véhiculent la publicité et les contenus sont d'une certaine mesure les assujettis. Et donc nous, au niveau du SESAC, nous devons aider le fonds à très bien s'organiser. Satisfaite, la directrice générale du fonds de promotion culturelle a martelé sur l'objectif de cette rencontre. Le fonds de promotion culturelle justement a besoin de moyens pour pouvoir accomplir ses multiples missions qui sont d'accompagner, de soutenir, de financer les activités culturelles. C'est un grand défi. Il ne paye pas seulement parce qu'il faut payer, mais parce que cela va contribuer justement à l'éclosion de la culture qui est un des axes importants du président de la République, du chef de l'État, qui veut que la culture justement puisse aller de l'avant. Deux journées portes ouvertes seront organisées dans le but d'accélérer la sensibilisation et la promotion du FPC. 13 ans après la ville de Kikwiti sera enfin éclairée. Le travaux de construction du barrage hydroélectrique de Kakobola touche peu à peu à leur fin. Avec ses 10,5 MW, cette centrale va aussi alimenter le territoire des Gungu et Idiofin, constaté par l'ambassadeur itinérable du chef de l'État, Claude Ibalanki, qui était descendu sur place. D'autres détails dont ce reportage dit Robert Ndéchi, Sensei et Thurgo Timanga. Les travaux d'électrification des territoires des Gungu et Idiofin ainsi que de la ville de Kikwiti évoluent à pas de géants. Constat de l'ambassadeur itinérable du chef de l'État, Claude Ibalanki et Colomba, des passages au post-atterrage de la centrale de Kakobola. À Kikwiti, les travaux de construction du réseau moyen de tension et domestique s'accélèrent et ont atteint une vitesse de croisière. Satisfaction du messager de Félix Antoine Tchekedi-Tchilombo, Claude Ibalanki salue la volonté du président de la République qui réalise ainsi un vieux rêve d'offrir du courant à la population du Grand Bandoundou. Dans la ville de Kikwiti, les poteaux sont placés dans plusieurs quartiers. Après 18 ans, Fatih est venu mettre l'électrité dans la ville de Kikwiti. Après 18 ans, dans 3 ans seulement. Ça c'est un espoir. C'est un espoir. C'est un espoir. Oui, ça c'est un espoir. Pour Claude Ibalanki, l'électrification des Kikwiti est imminente car les travaux sont visibles. Ce barrage de Kakobola fournira 10,5 MW du courant à la population du Grand Bandoundou. Bien avant cette visite au poste d'atterrage, l'ambassadeur itinérant du chef de l'État, Claude Ibalanki, a assisté avec sa délégation au démarrage des travaux de la route Kanzombi. Travaux qui vont désenclaver cette route, abandonnée depuis plus de 15 ans et qui a coupé cette partie de la ville à d'autres quartiers. Kanzombi souffreur, nous nous demandons à son excellence, M. le Président Fatih Betong, qu'il puisse impliquer sur la route de Kim Kwanza et cette route doit être maradamisée. L'ambassadeur itinérant du chef de l'État, Claude Ibalanki, rassure que la route Kanzombi sera modernisée et asphaltée grâce à la volonté manifeste du Président de la République, Félix Antoine Tcherelli-Tchelombo. L'RDC sera présente à New York au sommet sur les objectifs du développement durable. Les avancées déjà réalisées dans l'attente des ODD seront présentées à ces travaux a signifié la ministre d'État en charge du plan, Judith Essoumina, a juste après discuté avec les caucus des élus de la province de la Tuapa sur l'évolution du programme de développement local des 145 territoires dans cette partie du pays. François Zuboula Bouaki et Pompoumba nous en disent long. L'appropriation du programme de développement local des 145 territoires, c'est aussi l'affaire des élus à tous les niveaux. Le caucus des députés nationaux de la Tuapa, conduit par Jacques Djoli, est devenu auprès de la ministre d'État, ministre du plan, le mercredi 23 août, faire le tour de la question. Nous espérons que la Tuapa, comme d'autres provinces où il y a d'autres agences d'exécution, va, avec ses débuts, amplifier l'effort et que le PNUD qui est l'agence d'exécution va finalement s'exécuter. Le PEDEL 145 territoires rencontre un des objectifs du développement durable. Ces réalisations vont être présentées au monde, à New York. Le sujet a été évoqué au cours de ces échanges entre la patronne du plan et le coordonnateur résident du système des agences des Nations Unies en RDC. Il y aura un gros sommet au mois de septembre, le 18 et 19 septembre à New York, qui a été convoqué par le secrétaire général des Nations Unies avec tous les États membres des Nations Unies. La RDC sera représentée par le président de la République. Et donc, ça sera une occasion pour la RDC d'expliquer tous les progrès qui ont été faits dans le pays par rapport à la mise en œuvre des objectifs du développement durable. Au sujet du départ de la Mont-Muscoe... Bon, la transition est en cours. Il y a un plan de transition conjoint qui avait été acté en 2021 à la demande du chef de l'État en août 2022 de réviser ce plan. Judith Soumy, Noa Toulouka et Bruno Le Marquis suivent de près la mise en place du plan de transition. Je le dis également à l'ouverture de ce journal. Un gigantesque chantier de construction d'un nouvel aéroport s'exécute dans la province du Lualaba. Sur le site, le travaux avancent à pas des géants. Et les ouvriers font la cause contre la montre pour livrer l'ouvrage d'ici pratiquement 18 mois. Et le président du conseil d'administration de la Régie des voies aériennes, Trifon Kinké Moulumba, était descendu sur place pour se rendre compte de l'évolution des travaux. Anita Luambuachala pour d'autres détails. Trifon Kinké Moulumba poursuit son désemparé sa visite d'inspection des infrastructures aéroportuaires de la RDC. Accompagné d'une forte délégation, dont quelques membres du conseil d'administration et le directeur adjoint, le président du conseil d'administration de la RVA a été reçu par l'autorité provinciale du Lualaba. Trifon Kinké a félicité Fifi Masuka pour son génie créateur dans la construction d'un nouvel aéroport moderne qui va permettre d'accueillir des gros porteurs. Il y a un travail énorme qui est en train d'être fait ici par la gouverneure, l'aérogare qui est en train d'être au street. Au cours de cette rencontre, nous avons appris énormément de choses que nous ignorions. A l'aéroport de Coloisie, le nouveau PCA a d'abord présidé une réunion de prise de contact au cours de laquelle Jeanne Dittende, commandante de l'aéroport, a plaidé pour la mécanisation du personnel et l'amélioration des conditions de travail. A son tour, le professeur Kinké Moulumba a promis de trouver une issue heureuse avec les membres du conseil. De la piste d'atterrissage, la tour de contrôle en passant par le service anti-incendie, le président du conseil d'administration a reçu des explications sur le fonctionnement de ces différents services. Le nouvel aéroport moderne en construction a été le point de chute de la visite. Cette nouvelle acquisition, dont les travaux prendront fin d'ici 18 mois, sont financés sous fonds propres du gouvernement provincial. C'était le 24 février 2013, disons déjà, depuis que l'accord cadre d'Addis Abeba visant la paix dans la partie est de l'RDC a été signé par 11 pays de l'espace Grand Lac. Suite aux résultats faibles sur le terrain, cet accord est en pleine révisitation à Kinshasa. Travaux lancés par les coordonnateurs du mécanisme national des suivis. L'accord cadre pour la paix et la sécurité de la coopération pour la République démocratique du Congo et la région dit accord d'Addis Abeba est une initiative de paix visant à mettre fin au conflit les plus meurtriers de groupes armés sur le territoire congolais. Signé le 24 février 2013, à ces jours, cet accord compte près de 10 ans depuis la première activité du groupe rebelle M23 dans l'est de la République démocratique du Congo. A Kinshasa leur a sonné pour la révisitation de cet instrument de paix. L'accord cadre d'Addis Abeba a joué son rôle et a bien joué son rôle. Et c'est la raison pour laquelle maintenant nous réfléchissons pour renforcer, rédynamiser les mécanismes de national des suivis. Le chef de l'État dit tout simplement que c'est la révisitation de cet accord cadre parce qu'il n'a pas totalement rempli sa mission. Parmi les innovations envisagées pour cet accord, l'on peut noter la responsabilisation des pays voisins au concours pour les retours de la paix. Lorsqu'on va se retrouver pour révisiter et revitaliser cet accord cadre, on puisse envisager des mécanismes de reddition de comptes des pays de la région en ce qui concerne le respect de la souveraineté, de l'intégrité territoriale, de l'indépendance, bref le respect mutuel pour une bonne coopération régionale. Cet accord est signé par 11 pays de la région des Grands Lacs et réjoint par les Kéliens et les Soudans en 2014, ainsi que par 4 institutions internationales et régionales, à savoir l'ONU, l'UIA, la Surgel et la SADEC. Top départ hier de la 7e édition de l'exposition des universités de la RDC au musée national. Pendant trois jours, les étudiants congolais des différents établissements d'enseignement supérieur universitaire exposent leurs projets innovants susceptibles de contribuer au développement du pays. C'est un reportage d'Epolette Lumba et Siande Emak. La 7e édition de l'exposition des universités de la RDC vise essentiellement la promotion des réalisations descriptives des étudiants afin de contribuer au développement du pays et son accompagnement pour construire une élite jeune, dynamique et intègre. La jeunesse au centre du développement, entrepreneuriat comme moteur du développement, c'est le thème retenu pour cette 7e édition qui rêvait un caractère national à la différence des éditions précédentes. Trois jours durant, soit du 20-86 au musée national, les participants seront outillés par des exposés à caractère entrepreneurial. Pour le ministre de la Jeunesse, Yves Boukou-Luzola, qui a procédé au lancement officiel de travaux, la jeunesse a le soutien total du gouvernement pour une forte expansion dans le secteur de l'entrepreneuriat. Un message d'espoir et d'encouragement à tous ces jeunes entrepreneurs qui demandent que les jeunes congolais peuvent participer efficacement au développement de leur pays. J'encourage tous ces jeunes entrepreneurs, que ce soit étudiants ou autres, à pouvoir tenir dans ces secteurs et que le gouvernement, sous l'impulsion de son excellence, M. le Président de la République, est là pour les accompagner. L'entrepreneuriat de jeunes constitue le moteur du développement. Chaque année que nos universités produisent près de 10 000 diplômés, on a plus de 8 000 qui sont des chômeurs. Alors il faut lutter contre ces fléaux qui rongent déjà la République démocratique du Congo. C'est pourquoi nous voulons initier l'esprit entrepreneurial dans les étudiants congolains dès l'université. Les travaux de cette 7e édition de l'exposition s'est clôturé rond le samedi 26 août 2023. La société du transport au Congo, Transco, vient d'étendre le nombre de ces lignes à Kinshasa. Une nouvelle ligne d'exploitation vient d'être lancée. Rompongaba jusqu'à Kimoenza Mission et ce pour 500 francs congolais. Une grande satisfaction pour la population de ce coin. Muriel Sambou était descendu sur place pour faire les constats. Une offre de soulagement pour les habitants de la commune de Mongafoula, précisément, les quartiers Kimoenza, Kindélé, Makaya, 7 km, Belair et les environs. Cette population désormais ne déboursera que la somme de 500 francs pour atteindre certains coins de la capitale. Parmi les lignes lancées récemment, il s'agissait aussi des lignes Kimoenza-Zando, Kimoenza-Victoire et Kimoenza-Place des évolués à 500 francs toujours, mais des lignes suspendues pour un moment. Le constat sur le terrain est à la grande satisfaction de la population. Je suis très content pour la construction de routes Kindélé. Nous étions dans des difficultés énormes grâce au chef de l'État Félix Antoine Tisséquet. Nous avons des routes et le chef de l'État a mis à notre disposition de vis transco. Je tiens premièrement à remercier le chef de l'État Félix Antoine Tisséquet du Chilombo pour le désenclavement de ses routes et nous sommes très satisfaits de vis transco qu'il a mis à notre disposition. Je rends d'abord grâce à Dieu et je dis merci au président de la République démocratique du Congo pour tout ce qu'il a fait pour nous et il mérite vraiment tout notre soutien. La population attend avec impatience la reprise de ses lignes. Un investisseur nigérien prend du poids dans le secteur de meubles de luxe en RDC. Il vient de mettre en place un nouvel établissement. Ce dernier a été visité par le président du Sénat, Maudeste Baatiloukwebo, accompagné de son deuxième vice-président. Plus de précisions dans ce reportage de Christine Lézou. La RDC ne cesse d'attirer de nouveaux investisseurs dans les différents secteurs. Ceux-ci créent de l'emploi et apportent des capitaux, c'est le cas des Royal Home SARL, un showroom de luxe spécialisé dans le confort de nos maisons et les bureaux. Installation visitée par le président du Sénat et le deuxième vice-président, aussi quelques membres de son bureau. Oeuvre d'un investisseur nigérien, Roland Aloysius, au suivi où, directeur managère qui avait à son côté son épouse Doris. Pour nous, c'est un bon signe, un bon signe sur le plan politique, mais aussi un bon signe sur le plan économique. Parce que, comme vous le savez, l'investisseur, c'est comme un gibier peureux. L'investisseur ne va pas là où il n'y a pas la sécurité physique. L'investisseur ne va pas là où il n'y a pas la sécurité juridique. L'investisseur ne va pas là où il ne va pas gagner de l'argent. Présent à cette cérémonie, l'ambassadeur du Nigeria en RDC, Omar Suleymane, quelques diplomates et personnalités congolaises, ainsi que l'ambassadeur Jean Bakole, directeur régional de l'ONUDI, pour l'Afrique centrale et de l'Ouest, installé à Abuja. C'est ces Congolais au cadre international qui a mobilisé cet investisseur nigérien en appui à la vision du chef de l'État d'accroître les investissements dans notre pays. Je suis très content parce qu'ici, vraiment, ils ont montré que, contrairement à tous les messages répandus dans le monde par rapport à notre pays, que tout cela est faux, que dans notre pays, on peut venir investir, que l'environnement des affaires est bien assaini, et ça, c'est vraiment très important. Puis, suivez la bénédiction de ces installations à travers l'exhortation tirées du Livre de Saint-Paul aux Philippiens, ce qui a permis par la suite à l'assistance d'apprécier la qualité des différentes collections de meubles, lits et autres équipements exposés dans ces complexes luxuiers installés sur le boulevard Triomphal, à côté du musée national. Dernier virage de ce journal, où en sommes-nous avec la réforme et la justice en RDC, ainsi que le respect du droit de l'homme dans le milieu carcéraux, des sujets qui ont fait le tour d'établir leurs deux échanges entre une délégation de l'Union européenne et le ministre congolais du droit humain, comme nous dit Editha Lakatala. Des échanges sur la réforme de la justice étaient au milieu de cette rencontre. Les respect du droit de l'homme dans les milieux carcéraux, la réhabilitation de quelques présents de la RDC aux standards internationaux sont aussi les points abordés au cours de cette réunion. Les chargés d'affaires haïts de l'Union européenne, de la Belgique, de l'Allemagne, des Pays-Bas et du Portugal, ainsi que le conseiller politique de l'ambassade de l'Italie, ont tour à tour expliqué la politique de respect du droit de l'homme de leurs pays respectifs. A la fin de l'audience, le chef de la délégation, Mathilde Achédouine, donne plus de détails. Alors la situation pénitentiaire dans le pays, qui nous préoccupe ainsi que le ministre, et on a échangé sur les mesures prises pour améliorer la situation, et aussi des réformes de long terme. Et on sait que c'est des priorités du gouvernement congolais, et notamment le ministre. Alors on a apprécié son engagement et cet échange pour voir aussi comment on peut accompagner le gouvernement dans ces questions. Mais on a aussi discuté sur d'autres questions de budget du côté de l'État congolais. C'est une question de réforme du système judiciaire pour assurer les magistrats formés. Là, il y a déjà un grand travail en cours. Et aussi comment faire pour protéger les personnes vulnérables dans les prisons. Les portes du ministère des Droits Humains seront toujours ouvertes pour des échanges et partages d'expériences pour l'humanisation des milieux carcéraux. C'est fini pour ce journal de 7h. Mesdames et Messieurs, ce journal a été réalisé par Atacha Machini Mami Tabangoulou. La partie technique a été assurée par Guylain Moukoko, Alain Galia, Emile Zola, Jaouel Mpiangou, ainsi que François Kapiamba. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvez à 10h, Mami Française Aïna pour les actualités africaines, 13h30 et Mindaï à 22h, Sandra Nyangi Tabou. Moi, je reviens demain à la même heure. Très bon dessus des programmes sur nos antennes. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada